La relation entre l'ADN et la fonction cérébrale est complexe et multiforme. Bien que l'ADN fournisse le plan directeur pour le développement et le fonctionnement du cerveau, la fonction cérébrale peut également affecter l'ADN. Voyons comment la fonction cérébrale peut affecter l'ADN. Modifications épigénétiques Les modifications épigénétiques sont des modifications des molécules d'ADN qui ne modifient pas le code génétique sous-jacent. Mais ces changements peuvent affecter l'expression des gènes. La fonction cérébrale peut être affectée par les changements épigénétiques de diverses manières, notamment le stress, les facteurs environnementaux et l'expérience. Par exemple, des études ont montré que le stress au début de la vie peut entraîner des changements épigénétiques qui altèrent l'expression des gènes liés au stress et à la régulation des émotions. La fonction cérébrale peut affecter les modifications de l'ADN par l'action de certaines enzymes appelées ADN-méthyltransferase, DNMT. Ces enzymes ajoutent un groupe chimique appelé groupe méthyl à des sites spécifiques de la molécule d'ADN, ce qui peut affecter l'expression des gènes. Des études ont montré que l'activité du DNMT peut être affectée par une variété de facteurs liés à la fonction cérébrale, notamment le stress, l'apprentissage et la mémoire, ainsi que les médicaments ou d'autres stimuli environnementaux. Par exemple, il a été démontré que le stress augmente l'activité du DNMT dans certaines régions du cerveau, entraînant des changements dans l'expression des gènes qui peuvent contribuer à l'anxiété ou à la dépression. En plus des DNMT, d'autres effets épigénétiques peuvent également jouer un rôle dans les altérations de l'ADN par la fonction cérébrale. Celle-ci inclut des modifications d'histones, qui impliquent des modifications des protéines qui conditionnent l'ADN dans les cellules, et des molécules d'ARN non codentes, qui peuvent interagir avec l'ADN ou d'autres molécules d'ARN pour réguler l'expression des gènes. Activité neuronale L'activité neuronale peut également affecter l'ADN. Par exemple, des études ont montré que l'activité neuronale peut entraîner des changements dans la structure de la chromatine, ce qui peut affecter l'expression et la fonction des gènes. En outre, des recherches récentes ont suggéré que les neurones peuvent également transférer du matériel génétique, tel que des micro-ARN, à d'autres cellules du cerveau, ce qui peut affecter l'expression et la fonction des gènes dans ces cellules. Des études ont montré que l'activité neuronale peut stimuler l'activité d'enzymes, appelées histones acétyl-transferases, HAT. Ils ajoutent des groupes acétyl aux protéines histones attachées à l'ADN. Cette modification peut conduire à une augmentation de l'expression des gènes. En revanche, d'autres enzymes tels que les histones des acétylases, HDAC, peuvent éliminer les groupes acétyl des histones. Cela conduit à une diminution de l'expression des gènes. Des études ont montré que l'activité HDAC peut être inhibée par des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine. En plus des modifications des histones, l'activité neuronale peut également affecter la méthylation de l'ADN. Dans ce processus, des groupes méthyl sont ajoutés à l'ADN, ce qui peut réprimer l'expression des gènes. Des études ont montré que l'activité neuronale peut affecter l'activité des ADN-méthyl-transferases, DNMT, qui catalyse la méthylation de l'ADN. Plasticité neuronale La plasticité neuronale et la capacité du cerveau à changer en réponse aux expériences et aux facteurs environnementaux. Ce processus implique des changements dans l'expression et la fonction des gènes, qui peuvent être affectés par des modifications de l'ADN. Des études ont montré que l'activité neuronale peut activer le facteur de transcription CREB, qu'en response element binding protein, ce qui peut entraîner des modifications de l'expression génique importante pour la formation de la mémoire à long terme. CREB peut se lier à des séquences d'ADN spécifiques appelées éléments de réponse à l'AMPC, CRE, et réguler l'expression de gènes, impliquées dans la plasticité synaptique et la consolidation de la mémoire. En plus du CREB, il a également été démontré que d'autres facteurs de transcription tels que le BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, et le NFKB, facteur nucléaire KAPA-B, influencent la plasticité neuronale et peuvent induire des changements dans l'expression des gènes qui conduisent à la structure de l'ADN. Modifier Les modifications épigénétiques telles que les modifications des histones et la métylation de l'ADN peuvent également être affectées par la plasticité neuronale, entraînant des changements dans l'expression des gènes qui altèrent la fonction et le comportement du cerveau. Par exemple, des études ont montré que des changements dans l'acétylation et la métylation des histones peuvent se produire en réponse à l'activité neuronale. Il modifie l'expression des gènes qui est importante pour la plasticité synaptique et la formation de la mémoire. Cellules souches neurales Les cellules souches neurales sont responsables de la génération de nouveaux neurones dans le cerveau et peuvent être affectées par des modifications de l'ADN. Par exemple, des études ont montré que la métylation de l'ADN peut réguler la différenciation des cellules souches neurales en différents types de neurones. Les cellules souches neurales sont un type de cellules souches qui peut se différencier en différents types de cellules neurales, y compris les neurones et les cellules gliales. Ces cellules ont la capacité de modifier leur ADN par un processus appelé régulation épigénétique. Rôle de la testostérone dans la modification de l'ADN La testostérone est une hormone sexuelle qui est principalement associée au développement des caractéristiques sexuelles masculines. Cependant, de plus en plus de preuves suggèrent que la testostérone peut également jouer un rôle dans la modification de l'ADN par le biais de mécanismes épigénétiques. L'un des principaux moyens par lesquels la testostérone peut influencer la modification de l'ADN est son interaction avec les récepteurs androgènes, qui sont des protéines qui se lient à la testostérone et régulent l'expression des gènes. Les récepteurs aux androgènes sont présents dans une variété de tissus, y compris le cerveau, et sont impliqués dans la régulation de nombreux processus cellulaires. Des études ont montré que la testostérone peut réguler l'expression des gènes par l'action des récepteurs aux androgènes, ce qui peut entraîner des changements dans la méthylation de l'ADN et la modification des histones. Par exemple, une étude a montré que le traitement à la testostérone entraîne des changements dans la méthylation de l'ADN et l'acétylation des histones dans le cerveau, ce qui est associé à des changements dans l'expression des gènes liés à la plasticité synaptique et à la fonction cognitive. La testostérone peut également interagir avec d'autres régulateurs épigénétiques, tels que les micro-ARN, qui sont de petits ARN non codants capables de contrôler l'expression des gènes. Par exemple, des études ont montré que le traitement à la testostérone altère l'expression des micro-ARN associés à des changements dans l'expression des gènes liés à la neuroprotection et à la plasticité synaptique. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.